Musique On a attaqué une pré-match de championnat, j'ai calculé, ça faisait 6 mois sans match officiel. C'est un peu long et particulier. On a réussi à gérer quand même avec tous les jours la période Covid, fin de saison dernière et début de saison là, plutôt pas trop mal. Maintenant on a un groupe qui est plutôt réceptif, ce qui demande à travailler, parce que c'est un groupe plus jeune, ils découvrent un petit peu la structure pour certains, mais ça n'avance plutôt pas trop mal. Musique C'est un palais supplémentaire avec un niveau encore supérieur, potentiellement c'est l'équipe U17 Nationale, et pour les un peu plus jeunes, ils ont la deuxième équipe qui joue en 18h1, mais c'est un palais supplémentaire où on leur demande vraiment beaucoup de changements, aussi sur la scolarité, parce que c'est les années lycées, entre lycées, donc là on voit vraiment la différence et on leur demande de gagner en maturité, en intelligence de jeu et de les préparer tout simplement au football d'adulte. Là on est un peu entre deux, entre la pré-faux, l'école de foot, le football de jeunes, et puis le football d'adulte, U19, N3, et puis potentiellement les pros. Donc voilà on est au milieu de tout ça et c'est une étape qui est importante pour eux, pour leur développement. Rater des choses, j'ai déjà dit, c'est pas grave. Chercher à ne pas corriger ce que vous faites pas bien, moi ça m'embête. Vous comprenez la différence ? Si vous faites tout au même rythme, vous surprendrez jamais votre adversaire et encore moins votre joueur direct. Il reste 25 minutes, dans les 25 dernières les gars, il faut changer tout ça. On a un staff à part entière où on échange sur toutes les décisions. La seule différence c'est qu'on a une équipe différente le week-end, mais dans les choix de deux joueurs, dans les choix de groupe, on fait la même chose. Les séances sont faites en commun tout le temps, les réflexions sont faites en commun. Après on a mis un an pour se découvrir ici, donc là forcément on a un peu plus d'automatisme après un an de fonctionnement. C'est vraiment enrichissant pour l'un comme pour l'autre, on apprend tout le monde comme on dit. Ni lui ni moi, on se considère l'un au-dessus de l'autre, on travaille toujours entre guillemets main dans la main. Avoir deux éducateurs qui tirent tous les deux dans le même sens, qui parlent le même football, le même travail, c'est hyper important et c'est essentiel surtout. Ils demandent beaucoup d'exigence, du sérieux et d'être impliqués dans ce qu'on fait. Même si on rate, le but c'est d'essayer et pas bouder à chaque fois qu'ils nous disent quelque chose. Il y a l'exigence, il y a la fatigue après qui rentre en jeu aussi, mais après c'est à nous de gérer tout ça. Aujourd'hui c'est ma passion et je veux en faire mon métier. C'est-à-dire, j'essaye de tout faire pour ça et aujourd'hui être au centre de formation de l'ESTAC, je pense que ça peut être un tremplin pour moi pour les années à venir. L'ESTAC fait partie des clubs formateurs, des bons clubs formateurs français et en arrivant ici, je n'étais pas étonné de voir le travail et tout ce qui est mis en place pour cette formation, pour qu'il y ait un maximum de joueurs, on va dire, qui réussissent déjà dans cette équipe première de l'ESTAC, mais qui sortent et qui deviennent footballeurs professionnels. C'est ce que je leur dis souvent, je préfère finir quatrième ou troisième de chaque saison, chaque championnat et qu'il y ait deux, trois joueurs qui signent pro plutôt que finir premier chaque saison et qu'on n'en est pas. Donc, qu'est-ce qu'on veut, mais après, généralement, ça va avec. La génération où on a fini en tête, il y a des joueurs qui sortent, donc l'un ne va pas sans l'autre.